bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce sixième épisode sur total war sweet kingdom alors je vous avais promis de vous faire une série à part parallèle je suis désolé j'ai pas eu le temps de m'en occuper pour l'instant j'ai des petits soucis des petits soucis irl vous n'avez pas besoin d'en savoir plus juste que faut savoir c'est que je suis réveillé depuis il est quelle heure il est 20h40 je suis réveillé depuis 6h hier voilà donc vous avez juste besoin de savoir ça donc si je raconte un petit peu de la merde je m'en excuse par avance mais bon toujours est dit c'est que c'est ma deuxième session de jeu on est vendredi donc là je suis en train de vous tourner l'épisode pour le samedi donc tout d'abord je tiens à vous remercier pour les retours sur la première vidéo asianoisia ça me fait super plaisir de te revoir c'est un des premiers abonnés super sympa toujours des gentils commentaires jacobray pareil jacobray 22 ça fait un petit moment que tu me suis pareil merci pour ton pour ton petit commentaire steven braga qui fait son premier commentaire qui vient d'arriver sur la chaîne starbucks aussi bonjour à toi merci pour ton petit commentaire et comme je te l'ai expliqué et je n'étais pas le premier à me poser la question pourquoi vous voyez l'écran au format 16 9e parce que j'ai un écran en trois mille trois cents 3440 je vais vous montrer graphisme vous voyez ma résolution 3440 par 1440 donc là moi ma souris elle est en train de faire le tour hop 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 le tour de mon écran j'ai pas les bandes j'ai pas les bandes noires je n'ai pas les bandes noires sur mon écran du coup je sais je suis désolé vous vous l'avez vous vous l'avez mais ça me permet à moi de jouer en exploitant mon écran au max alors après c'est vrai que je pourrais faire une réduction mais j'ai peur que ça fasse un truc caca niveau qualité donc dans le doute je vous le laisse comme ça à savoir que dès que j'aurai de la fibre bah je vous mettrai en meilleure qualité les vidéos parce que là je vous cache pas que je suis un petit peu charrette niveau budget et que pour vous mettre en ligne le nombre de vidéos dont j'ai besoin pour alimenter ma chaîne je me sers de mon téléphone portable et de ce fait de ce fait et bah j'expose mon forfait et j'ai pris je vous cache pas je suis à 200 giga sur mon téléphone portable pour vous mettre en ligne les vidéos donc faites le calcul 200 giga chez votre opérateur et vous allez vous rendre compte que je consacre un petit budget à la chaîne et c'est pas avec les revenus du tube qui sont à une hauteur de je sais pas 35 35 euros par an à tout péter et encore j'ai rien vu l'année dernière parce que la chaîne était en pause voilà il faut savoir que l'année dernière voilà on était en dessous du mille donc il y avait rien l'année d'avant je sais pas si j'ai gagné 150 euros depuis la création de la chaîne voilà c'est le bout du monde et je vous dis pas l'argent que j'ai investi dedans dans les concours dans les jeux etc dans les jeux concours pas les jeux les le jeu pc je me l'offre pour moi et je vous en fais profiter après avec les let's play voilà je considère je suis pas sur cette chaîne je suis pas sur youtube pour faire de l'argent et ça m'en coûte mais c'est une passion il y en a qui il y en a qui je suis motard aussi c'est une passion qui coûte de l'argent j'ai une famille c'est une passion aussi qui coûte beaucoup 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 d'argent aussi donc voilà allez fin de la digression on reprend jean ce chrono à partir de maintenant donc on s'était quitté sur l'expansion de mon royaume j'étais parti j'avais besoin de toute façon j'avais tout conquis on était parti de là non d'ici j'avais conquis ça dans le premier épisode après bah on s'étend et l'objectif c'est de s'étendre le plus possible vers le sud là de bouffer les trois provinces qui sont encore là d'aller bouffer ça je sais pas ce qui se passe derrière là je sais pas si ça appartient aux hannes je sais pas si ça appartient des inconnus s'il faut qu'on conquérir civiliser parce que les provinces qui sont abandonnés là écoute de l'argent vous voyez 4000 en monnaie du jeu à savoir que j'ai tout craqué dans les armées alors on va voir au niveau de la cour qui je peux mettre oui pourquoi je peux pas le confirmer c'est oui c'est le souci j'ai pas eu de retour là dessus moi je sais pas je sais pas commanderie affectation c'est toi affecté oui toi t'es affecté et la et ma bourgeoise madame ah là j'ai un bout d'armée ici alors c'est ah oui ça c'est l'armée que j'avais recruté parce que j'avais peur d'être envahi par le nord à savoir que j'ai pour mission de venir chercher cette région là il me semble pour aller chercher ici vous devez traiter diplomatiquement avec d'autres seigneurs de guerre et d'autres d'accord oui euh attendez faut que je faut que je me remette dans le bain euh c'est où mes objectifs personnages mission donc j'ai fondé une dynastie il faut que j'aille conquérir cette province on est d'accord et celle qui est derrière euh à savoir que cette province c'est celle qui est là et bah ce serait bien que j'y arrive en effet euh viens ici on va on va voir si on peut pas aller la taper au pire on la siège avec lui euh la troupe voilà toi toi c'est pareil tu te mets en route pour venir ici donc lui c'est un général que j'ai recruté d'une euh d'une conquête j'avais battu son armée ici je l'ai pas exécuté je me suis dit comme ça je pourrais l'enrôler etc euh faut que je fasse attention au moral euh si je te mets madame plus 102 voilà alors je sais pas pourquoi des fois elle saute euh euh là on peut tenir encore combien de temps donc vous voyez ah c'est bon là je sais combien elle me coûte cette armée j'avais pas fait gaffe si ça s'était affiché avant ou pas au moins je le sais et là je peux améliorer ici collecte des impôts ordre public moins 4 ouch ah non là on le suit à moins hein euh stockage du grain ordre public plus 2 capacité de réserve plus 25 bah on va partir là dessus ça va me booster l'ordre public ce sera pas forcément plus mal ouais on va partir là dessus on va partir là dessus ça va booster un petit peu et pour rappel vous pouvez construire qu'un seul bâtiment par province et par tour enfin qu'un seul bâtiment par province à la fois donc là euh attendez c'est où j'en construis hein c'est ici dans ce province c'est où j'ai vu qu'il y en avait en construction donc vous voyez là pendant deux tours bah pendant deux tours je peux rien construire d'autre même si j'ai les revenus allez on passe nous ne pouvons vous laisser sans surveillance alors je reçois du fric mais il me demande non je refuse comment osez vous voilà donc je sais que ça va me tomber dessus par le nord c'est pour ça que j'ai recruté ce général c'est pour tenir un peu les places euh avec celui-ci je vais essayer d'aller assisager là bas et vous voyez que niveau financier je suis ric-rac hao cao cao assigné un traité de paix j'ai cliqué trop vite avec yubu euh l'yubu est là bas l'yubu est par là on m'a dit qu'il fallait s'en méfier hein là on voit qu'il y en a encore pour combien de tours ? pour 3 tours ils sont 312 j'en ai 691 on va continuer d'affamer euh j'ai pas de nécessité à y aller vous voyez je suis encore au max donc je ne subis pas d'attrition encore on bénéficie d'un boost je crois que j'ai vu un événement qui me donnait un boost là dessus euh à l'épisode précédent euh ça me proposait des renforts il faudrait que je voie aussi par rapport aux ouvriers d'armure les trucs comme ça là euh hop voilà on va venir se mettre en position lui on va le mettre ici c'est la ferme d'élevage la ferme d'élevage c'est celle-ci donc on voit qu'actuellement elle a de la garnison quand même elle a de la garnison j'ai l'armée il y a moyen que ça tienne là pas de garnison pas de garnison si je voulais une garnison non non donc il y a des bâtiments sans garnison la ferme d'élevage en l'occurrence on possède une euh on va passer le tour j'aurais dû regarder mon onglet qui était affiché tous les 5 tours pour rappel on peut améliorer son arbre technologique c'est bien que ce soit tous les 5 tours ça permet de de partir assez rapidement sur des recherches sans s'embêter mais vous étiez ils venaient de traiter de faire la paix et puis ils partent en guerre je comprends plus ouais on va laisser passer hiver et puis après on va partir assiéger la brave dame ici on peut améliorer quelque chose ça ordre public moins 8 on est à combien actuellement ? on est à plus 7 donc si j'améliore le centre des impôts je vais me retrouver en négatif avec moins 1 donc pour l'instant non et puis de toute façon il faudrait peut-être que j'améliore autre chose ordre public plus 4 on est à plus 1 actuellement on est à plus 1 actuellement lui il ne subit toujours pas d'attrition dans 2 tours la cité tombera ici ce n'est pas à moi c'est sûrement ce que je suis en train d'assiéger alors allez on va on va lever le siège on ne peut pas exiger la reddition allez on va déléguer on est beaucoup plus nombreux ça va passer comme papa dans maman tout en douceur on a perdu 10% de nos troupes et on se contente d'occuper l'objectif ce n'est pas de se faire de l'argent c'est d'occuper les territoires pour les conquérir et c'est où ça ? ah bah c'est ça j'étais persuadé mais voilà ce n'est pas la rizière en effet c'est la capitale que j'ai capturée ça j'ai réparé ça me fera des revenus commerciaux la croissance prestige c'est tout bon c'est pour ça que je suis passé à l'attaque c'est pour lancer la la régène de mes troupes là c'est plutôt bon signe on va les laisser se refaire une petite santé il leur faut combien de tours ? 5 tours on va partir sur du 5 tours je pense de repos quoi que là il ne devrait pas y avoir d'armée ça c'est où ? moi il faut que je chope lui et lui il faut que je chope l'outilleur et le parc à grumes ça c'est une autre province vous voyez ça ça repart encore sur autre chose donc moi il faut que je récupère ces deux provinces là en priorité pour avoir pour avoir la province totale ici est-ce qu'on est toujours en neige ? bah je pense qu'elle va se douter qu'on l'attaque donc on va peut-être pas trop tortiller allez on y va on assiège on les affame on voit qu'ils sont on voit qu'ils sont on voit qu'ils sont s'il vous plaît le jeu 2696 moi j'en ai 1692 ce serait une vaillante défaite donc c'est pour ça l'objectif c'est parce qu'il y a la garnison ouais on va les affamer et on va amener la troupe du général là en renfort je pourrais le mettre en marche forcée mais ça va me faire de la fatigue je peux pas recruper allez marche forcée on va se mettre en position comme ça au prochain tour je sais que je peux soutenir s'il y a besoin ici si je fais le bureau administratif moins 8 d'ordre public ça ne change pas là je pourrais le rétrograder éventuellement mais ça ne m'intéresse pas je ne peux rien améliorer on peut rien faire d'utile sur cette province c'est bien qu'il y ait la petite flèche qui nous explique là on voit très concrètement je trouve que l'interface du jeu est beaucoup plus claire c'est un peu plus compliqué à prendre en main mais c'est beaucoup plus clair ah ça c'est pas mal aussi comme ça on sait directement ce qu'on peut faire donc à Jiangyang c'est où je suis c'est améliorer ce bâtiment mais si j'améliore je perds en ordre public attendez 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 non c'est bon j'ai eu peur d'être en négatif au global il faudra que j'améliore mes fermes d'ailleurs ou que j'en recapture donc les bâtiments les réformes ça si je l'améliore ça me donnerait de l'ordre public ou pas ? ah non c'est bon j'allais dire ah tiens ça donnerait des murs à la colonie mais non ça 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 me donnerait un bonus d'ordre public donc ça veut dire si je veux améliorer mes impôts il faut que j'améliore ça en premier à moins que là j'ai quelque chose qui me permette d'y booster on va regarder donc ce qu'il faut pour l'instant ce qui est sûr c'est qu'il faut que j'économise parce que je n'ai pas assez d'argent j'ai beaucoup en fait j'ai un petit peu trop d'armée pour être honnête je suis juste juste le problème c'est que si une armée adverse un camp adverse me tombe sur le dos vous voyez que quand vous recrutez des troupes il leur faut un certain temps avant d'être je devrais regarder ça avec plus d'attention mais c'est où ça c'est entre qui entre Dame Wu et Zuru ok mais ça va la dame c'est ma femme Dame Wu c'est mon épouse donc je vais voir hop 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 on t'enlève la marche forcée mode normal voilà on va regarder comment ça se présente là donc là vous voyez il y a les renforts donc on passe à 1682 avec les renforts non il y a zéro renforts mais c'est les troupes de garnison qui sont là donc ça va on les affame petit à petit ils sont de moins en moins nombreux là on aurait une histoire de justesse ça me coûterait trop d'hommes donc non on peut tenter d'exiger la reddition ils n'abandonneront pas la colonie et ben on les affame est-ce que je peux faire quoi enfin qu'est-ce que je peux faire quoi qu'est-ce que je peux faire ça me rapporterait plus 100 et on voit que je suis passé à plus 1000 donc c'est bon mes investissements portent leurs fruits déjà les ténèbres et ça m'apporterait des réserves des revenus de la paysannerie et de la production de nourriture plus 3 donc ça me permettra d'avoir un plus 3 ici donc de passer à plus 14 c'est pas mal à savoir que la nourriture c'est ma monnaie d'échange ça me permet d'acheter la paix avec mes voisins là j'avais dit que lui il fallait qu'on se tienne un carreau pendant 5 tours il n'y a eu qu'un tour de passé parce qu'il en fallait 7 donc les fameuses réformes je suis parti pas mal sur le militaire il faudrait que je fasse peut-être un petit peu plus d'agraire déverrouille le bâtiment en production de nourriture plus 25% nourriture venant de la pêche plus 50% reconstitution plus 2% ça ça peut être bien déverrouille les bâtiments ça ça me donne quoi comme bâtiment par contre ce qui est chiant c'est que je mets ma souris à droite et ça apparaît à gauche donc là vu que j'ai un grand écran comme je vous le disais et ça me fait tourner la tête et ça me fait un peu tout drôle donc capacité de réserve plus 10 précise plus 10 production de nourriture plus 8 et ça ça me fait quoi ? c'est la même ? un domaine céréalier ou un domaine rizière et riguier c'est exactement la même chose ça ça me fait quoi ? satisfaction pour les commandants au EI corruption moins 8% revenu d'industrie argent ça c'est une réforme qui me demande aucune construction de bâtiment par contre après il faudrait que je regarde ça genre la reconstitution plus 2% je pense que ça ça pourrait être pas mal ça ça ferait quoi ? ah oui là cette branche la branche messager elle pourrait être pas mal tuteur privé tuteur privé ça donnerait école du comté ah des archers ça peut être pas mal archers déverrouille bâtiment complexe académique ouais ça peut être pas mal ça peut être pas mal voilà je suis désolé l'épisode ne fera que 30 minutes parce que là il faut que je voulais 30 allez comme d'habitude 30 à 35 minutes je pense de faire la paix euh 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 argène l'argent c'est important les amis j'ai besoin de l'argent je suis pauvre parce que là je pourrais concrètement je pourrais me retirer il est attaqué dans deux tours Allez, je prends l'argent Et quand je l'ai réattaqué dans deux tours Par contre, je vais me chaper un sacré malus Pays de cocagne Comment... J'ai perdu mon succès Oui, on a signé un traité de paix Je te l'accorde Tu m'as graissé la pâte Par contre, si je fais ça, je vais me choper un malus, on est d'accord Johan Chu Faire déclaration Ah, je suis à 0, je passe à moins 16 C'est pas grave, ça va durer 9 tours Il refuse Oui, je sais, j'ai fait le pas gentil Oui, je sais, ce n'est pas bien Joe, ce que tu as fait Alors, revenu Plus 200 Ouh, plus 300 Par contre, ça, ça me donne quoi ? Corruption moins 10% Corruption moins 10% Et ça me donne réduction des coûts de construction des bâtiments D'enseignement et de marché Moins 10% Ça, ça me ferait un bonus de 300 par contre Et est-ce qu'on a de la corruption ? Corruption moins 3% J'ai 3% de corruption Euh... Ça, ça me donnerait quoi ? Ça, ça me ferait baisser l'ordre public Ouais, mais l'argent 3% c'est gérable encore, c'est pas méchant Franchement, là, je vous avoue, j'hésite grandement Allez, on n'a que 3% de corruption On va partir là-dessus On a investi notre argent Euh... Du coup, il y a ici qu'on peut regarder Je sens que ça Là, ça me ferait gagner Actuellement, je suis à plus 100 Je passerai à plus 130, je gagnerai 30 Là, ordre public, on est limite-limite On est vraiment limite-limite au niveau de l'ordre public Euh... Ici, je peux faire quoi ? C'est celle que je viens de faire ou ? Ah non, c'était celle-ci Donc soit je récupère un petit peu d'argent Un petit peu de nourriture Soit je récupère ici De l'ordre public Sachant qu'on est déjà plus 5 Euh... J'ai pas de bâtiment Si, je peux améliorer ceci aussi Ça, ça me ferait baisser Je gagnerai 110 en argent Je vais pas le convertir Euh... Sinon, si je viens ici Je gagnerai plus 120 Je gagnerai plus 20 en commerce Revenu de commerce Je gagnerai un bonus de 15% Et le reste, ça ne bouge pas Et ici Je gagnerai un peu de nourriture Euh... Popopopopopopopo Ou sinon, j'économise Toi il te faut combien de tours C'est pas toi que je devais choper C'était l'outilleur et le parc à grume Bon déjà on va te faire bouger On va attendre un tour de plus On va aller choper cette province Après on va faire demi-tour, on va aller choper celle-ci Croiser les doigts pour que l'armée ne nous prenne pas dans le dos C'est trop compliqué de faire le tour Comme je le suis, j'aurais dû le faire tout à l'heure en passant par le haut Maintenant que je me suis engagé, il faut que je continue Ça ne résout pas mon problème d'argent On va économiser un tour, on va voir ce qu'il s'offre à nous Ouais bah tu vas soutenir Voilà, on passe Donc je me suis fait 3000 méchamment C'est pas bien ce que j'ai fait Oh Oh Ok Allez Tu vas te mettre en route Ici Il y a une garnison, ça leur permettra de tenir le temps qu'il arrive Lui il ne peut pas recruter Eh, il faudrait recruter un général entier On gagne 1097, on va voir ce qu'on peut s'offrir Ça permettait, bah comme quoi j'ai gagné de l'argent C'était peut-être pas une mauvaise idée qu'il d'économiser son fric Alors, on peut s'offrir des archers Mais il en a déjà beaucoup Il a 3 archers pour 3 infanteries Il faudrait surtout de l'infanterie Ou de la cavalerie en soutien De toute façon, lui il ne s'entend pas avec, donc non Lui il ne s'entend pas avec non plus C'est dommage qu'il ne s'entende pas en ces bourricots Mais il ne s'entend avec personne Allez, avec lui On va lui mettre des lanciers au bouclier Ah, il ne peut pas plus Eh ben, on va garder l'argent Et il va se mettre en route 7 tours On va croiser les doigts pour que ça suffise Normalement, ça devrait être bon pour contrer les deux Au pire, je rappellerai ma force principale Ah Ça, je n'avais pas pensé à le faire Et là, on va pouvoir l'intercepter Elle n'est pas très nombreuse, celle-ci La coalition est devenue une alliance militaire D'accord Ah C'est moi ou ce n'est pas moi ? Non, ça, ce n'est pas moi La soirée est calme, d'accord Oui, on va accepter Hein Dans le doute Toi et moi, on n'est pas copains Je ne crois pas On va passer par le sud On va voir Pourquoi ça va mal ? Force hostile Ok Allez, on va enchaîner Là, on en est où ? Victoire de justesse On va continuer de désaffirmer un petit peu encore On a des réserves Ici Allez, on va le prendre Victoire décisive On va les affamer pendant un tour Juste histoire de désaffaiblir un petit peu Un tour ou deux La stabilité exige un solide commandement Euh On va accepter Nous sommes d'accord en ce jour Il ne me demande pas tant que ça Pour l'instant, on va accepter Ne vous inquiétez pas La fourberie, ça me connaît Euh Par contre, toi, t'es à qui ? T'es pas à Lyubé T'es à l'Empire des Hanes D'accord C'est l'Empire des Hanes Qui vient essayer de récupérer ses territoires Ça se trouve, ils ne font que traverser Votre trésorerie se vide Et bientôt, vous n'aurez plus de fond Vous obtiendrez une meilleure stabilité financière En construisant des bâtiments Qui renforcent l'économie Lorsque vous étendez et développez Ah oui, c'est vrai que j'ai fait mon armée, moi Comme un Comme un abruti Attendez, elle est où mon armée ? Hop, 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 hop Ah merde, purée Allez On délègue On tortille pas On y va, on y fait J'ai besoin d'argent Euh On va occuper J'aurais peut-être pas dû accepter L'offre de Du vassal De devenir vassal J'aurais pas dû Parce que du coup Euh Qu'est-ce qu'il me dit ? Aidez le maître Gardez foie Même au coeur de l'hiver Ah 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 oui, bah Il va se faire brosser En plus, ça me coûte trop de fric J'aurais dû regarder plus Plus attentivement Aux armes J'aurais dû regarder plus attentivement Ça m'a coûté de l'argent Euh Je suis tributaire Attendez Relation diplomatique Je vais rompre tout ça Euh C'est où ? Euh Faction connue Personnage Mission Euh Qui c'est censé être Machin chose Là Il est où ? Non C'est censé être qui mon ? C'est lui Euh Attendez C'est lequel mon Mon seigneur et maître Ouais C'est lui Négocier De bienheureuses nouvelles Euh Négocier Vassaut Il veut pas Vassaut Et bah je te préviens Que je suis indépendant Nous répondrons de la même manière Donc je pense que je vais me prendre un bus Euh Sur la trogne Ça va me faire tout drôle Mais au moins ça me permet de retrouver mon autonomie financière Parce que La vassalité Ah le salaud Ça par contre j'avais pas vu celle là Ça j'avais pas vu venir Allez On arrête les fourberies de ce taquin là Et puis on va reprendre nos territoires Comme quoi vous voyez Jamais accepter d'être vassal Jamais 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 Au grand jamais Là il a fait que traverser Je vais aller récupérer ma cité Toi va récupérer la cité Euh Toi t'en es où C'est pas une victoire à la pyrus Si c'est encore une victoire à la pyrus Ils veulent pas se rendre On va continuer On va aller Au bout de la province Dites-moi ce qui s'est passé En mon absence Je suis de retour Comment va le peuple T'es qui toi C'est l'Empire des Hanes Ah bah du fait Ça a remis mes relations diplomatiques à zéro On va peut-être se calmer Sur l'expansion Contre les Hanes Et on va peut-être se concentrer Contre les autres Du coup Hop Administrateur aux yeux d'hémorodeux On va partir là-dessus Je vous avoue que je tâtonne encore Sur ces choix-là Là je voulais la reconstitution À moins que je trouve un truc plus intéressant Ah si j'avais dit que ça Ça pouvait être pas mal Partir dans ce secteur Ça ça m'en déverrouille Une infanterie armée d'arbalètes Ça me ferait ça Et ça ça me donnerait quoi Les arbalétriers lourds Rôle répression Attaque de projectile Dessimiler les troupes Tandis que les armures de fer Les protègent les tirs adverses Ça ça peut être pas mal On va peut-être partir là-dessus Pour avoir des arbêlétriers Dans nos armées Ça peut être pas mal Toi Tu sais que t'es en route pour ici On gagne un petit peu d'argent Je vais reprendre la cité là Qui 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 Toi Toi t'es quoi Toi t'es l'empire des hannes On s'en fout Lui il est blindé par contre Je ne faillirai pas Trappé ensemble Voilà Il a Il a un gros stack S'il me tombe dessus Ça va me faire tout drôle Ah mais Attendez Attendez C'est le même portrait C'est la même On en est où là Victoire Victoire de justesse On va les affamer encore Pendant un tour De toute façon Moi j'ai J'ai quoi tenir Niveau Ouais C'est bon Je suis tranquille Niveau argent Toujours le même problème Ça me fera moins vite Provinces On va aller voir les provinces Donc ici Je suis à moins un On va faire le coup De l'ordre public On n'a pas trop le choix Et c'est fait Allez On passe le tour Au prochain On devrait prendre une cité en plus Ouch Est-ce que je peux l'attaquer Vu qu'elle en marche forcée Lui normalement Il ne m'attaquera pas Il va rejoindre Ses territoires au sud Là c'est pareil Il envoie ses soldats Sur l'Empire des Han Donc normalement Il ne m'attaquera pas Alors Pourquoi je ne peux pas l'attaquer Qu'est-ce qu'il se passe A chaque fois Mon dieu Pourquoi il y a toujours Une trêve qui se fait Dans mon dos Mais je n'ai jamais signé D'accord de paix La voie est libre Ça ça me Attendez Attendez Il y a une relation diplomatique Empire des Han Ouais Ganku Machin chose Par contre c'est un peu le boxon Pour s'y retrouver là-dedans Là je vous avouerai Que je n'y comprends plus rien Quand j'ai signé la paix Auxillère obtenue L'armure la plus raffinée Il faut que j'aille voir mes trucs Diplomatie Il s'est passé quoi ? Là ça c'est pas moi Ça c'est pas moi Ça c'est pas moi Yantan a fait de Gann Ah d'accord Elle est venue Elle est devenue Une vassale de lui Pouh C'est compliqué C'est compliqué là Et lui si je l'attaque Allez Bon Bah va pour lui Ok Sous-titrage ST' 501